Alors je vous montre une super astuce qui est peu connue et qui fait gagner énormément de temps. Moi je vois régulièrement des gens qui ne connaissent pas trop bien Illustrator et qui passent 5 minutes à cliquer avec la touche Shift sur plein d'objets pour les sélectionner, c'est nul. Il faut se rendre compte qu'il y a des solutions qui existent. Alors vous allez faire ceci, vous allez cliquer à côté des rectangles, donc sur la page blanche, ils ne sont pas sélectionnés. Est-ce que vous avez des rectangles avec un contour noir comme moi ? Ok, vous activez n'importe lequel des rectangles. Et là je vais demander à Illustrator de sélectionner tous les rectangles, donc tous les objets, ça pourrait même être des triangles, des cercles, n'importe quoi, voire même du texte, qui ont le même contour. Alors bien sûr ici pour la démonstration, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est tellement facile de les sélectionner les rectangles, mais imaginez une illustration avec plein d'objets. Des dizaines, des centaines d'objets, vous allez pouvoir tous d'un coup les sélectionner comme ça. Menu sélection, identique. Alors, identique, couleur de contour par exemple, oui c'est ça, couleur de contour. Je veux sélectionner tous les objets qui ont une couleur de contour, identique à l'objet actuellement sélectionné. Et voilà. Très intéressant. Alors étant donné que tous les contours sont noirs, ici je n'ai pas de point d'interrogation dans la case contour. Vous pouvez cliquer sur elle pour la mettre au premier plan pour indiquer que vous allez travailler sur les contours. Alors on va faire apparaître la palette contour. Alors oui, la palette contrôle qui est là au-dessus, ça s'appelle la barre contrôle en fait, vous montre des choses qui existent dans les différentes palettes. Vous voyez dans le menu fenêtre, la barre contrôle, on la fait disparaître et apparaître comme ça. En général, on la laisse parce qu'elle est utile. Alors je sais qu'on peut aller modifier l'épaisseur du contour par là, mais j'aimerais vous montrer la vraie palette d'où ça vient. Parce que cette palette contrôle ne fait que prendre des choses dans différentes palettes et vous les montrer là au-dessus. Alors on y va, menu fenêtre, contour, menu fenêtre, contour. Alors la palette contour chez vous, il est possible qu'elle apparaisse comme ceci. Vous confirmez, toute petite et vous pouvez modifier l'épaisseur des contours. En réalité, ah oui, d'abord il faut que je vous dise aussi qu'ici il y a une palette transparence qui n'a rien à voir. Juste pour gagner de la place sur l'écran, chez Adobe, ils mettent des palettes ensemble comme ça, mais vous n'occupez pas de la palette transparence. Alors la palette contour, on peut faire apparaître ces options par le menu ici. Et on ne va pas y toucher tout de suite, mais remarquez qu'elle est plus complexe qu'elle n'y paraît en fait. Notamment c'est là qu'on fait des flèches, des pointillés qu'on gère, les angles, etc. Je vais masquer les options, je n'ai pas besoin de les voir pour l'instant. Merci.